Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 30 septembre, on finit le mois du côté de Vincennes, comme souvent le vendredi, une nocturne qui est prévue sur la cendrée parisienne avec 8 courses au programme. D'habitude il n'y en a que 7, mais il y a les éliminatoires de l'UET, du coup voilà, à groupe A, groupe B, donc il y aura une course dédoublée. En tout cas le Quintée Plus c'est The 5 chez notre partenaire theturf, ce sera la troisième course du programme, le prix est là. Une course pour des mâles, des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 90 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 44 000 euros, vous le voyez 16 concurrents au départ. Voilà, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, et donc deux échelons de départ, 8 à chaque poteau, vous le voyez. Happening qui sera au plafond du premier poteau et puis du 9 au 16, on rendra 25 mètres. C'est vrai qu'avant le coup, dans cette compétition, j'ai une tendance à penser que le deuxième poteau est meilleur. En général, premier poteau, vous le voyez, c'est des concurrents quand même qui n'ont pas beaucoup gagné. En 5 ans, ils n'ont pas gagné plus de 44 000 euros, c'est assez moyen au niveau de la qualité. Mais bon, il peut y avoir des bonnes surprises et des chevaux façonnés en Provence. En tout cas, on va rentrer un vice du sujet, pardon. J'ai retenu en tête le 11 Horus de Romaz, un concurrent entraîné par Jean-Philippe Duchet. Il se déplace à l'occasion de cette compétition, il est déféré des 4 pieds. On fait appel à Alexandre Abrivar. Je pense vraiment qu'on a mis tous les atouts de son côté pour essayer de faire une grande performance. La dernière fois, il a très bien couru, c'était une petite rentrée du côté de Feur. Début septembre, il terminait 5e, il rendait 25 mètres déjà, mais il avait vraiment tracé une fin de course séduisante. Là, je pense qu'il est monté en condition sur cette sortie. C'est un cheval qui est venu à Vincennes déjà et qui avait réalisé une ou deux performances intéressantes. Je crois qu'il a même une 5e place en 1,13 et demi sur 2700 mètres, ce qui est un super chrono. Donc voilà, rendre 25 mètres, ce n'est jamais évident. Mais bon, sur la grande piste, c'est beaucoup plus facile que sur la petite. Et devant le coup, il est dans sa catégorie, il a certainement une toute première chance à défendre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 9, Aubriot Colmy, qui est passé chez Charles-Marie depuis quelques semaines. Depuis qu'il est arrivé chez son nouvel entraîneur, c'est une deuxième place et deux victoires. La dernière fois, il s'est montré fautif. J'ai rebut sa course du côté des Comois. Il avait encore des ressources au moment de sa faute, il était derrière le groupe de tête. Dernier passage en face, son entraîneur a dit qu'il y avait eu un petit trou, enfin quelque chose sur la piste, qu'il l'a contrarié. Mais en tout cas, il avait encore des ressources, il était encore plein bras. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'en méfier. C'est le premier rang de 25 mètres. Mais au niveau des gains, il est à peu près les mêmes que les autres, donc ce n'est pas un problème. Anthony Barrier qui lui sera associé, déféré des 4 pieds. Mais voilà, je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Et s'il a le bon parcours, il est même capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14. Je suis resté au deuxième poteau avec Harry Carizé, un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui a couru trois fois sur la cendrée de Vincennes dans sa carrière. A chaque fois, il a terminé sur le podium sans s'imposer. Il a même débuté sa carrière à Vincennes. En général, quand on débute sa carrière à Vincennes, c'est quand même qu'on est estimé par son entourage. Déferré des 4 pieds, il se transcende. Je crois qu'il a été déféré dans sa carrière des 4 pieds trois fois pour une victoire, une deuxième place et une disqualification. Sa victoire, c'était l'avant-dernière fois du côté de Cabourg. Il terminait très bien pour venir arracher la victoire. En tout cas, Benjamin Rochard s'entend très bien avec lui. Voilà, il faut rendre la distance, c'est toujours pareil. On ne sait pas de quelle marge disposent certains concurrents, mais en tout cas, ça va récariser. Il a l'aptitude à la grande piste. Il a la forme également. Donc attention, je pense qu'il a une toute première chance à défendre. Ensuite, en quatrième position, je suis parti au premier poteau avec le 5, un hip-hop de Matt Kerr. Le numéro 5 qui sera drivé par Eric Raffin. C'est vrai que son entraîneur est très satisfait depuis qu'il peut le déférer. Il s'est montré vraiment très performant. Il a signé deux victoires notamment, dont la dernière en date du côté de Rouen-Moukanchi. D'ailleurs, elle trottait une quinzaine fraction. Son entraîneur le pense capable d'aller plus vite. Bon, il découvre la cendrée de Vincennes. C'est un cheval qui a été façonné en province. Du coup, c'est toujours une petite interrogation de découvrir la grande piste. Ça aurait été la petite piste. J'aurais été confiant. C'est un petit peu comme Moukanchi à peu près. Mais bon, la grande piste avec la montée, c'est jamais une évidence. Mais bon, le cheval est en forme. Il est déféré des quatre pieds. Eric Raffin qui lui sera associé. Voilà, je ne sais pas s'il a vraiment la marge pour devancer les chevaux qui lui rendent 25 mètres. Mais en tout cas, il devrait faire sa course. Sa maniabilité est un avantage. Et je pense qu'il a une bonne chance à défendre au moins pour les places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12. Ed Scott, un cheval qui vient de courir avec au moins. Il y a deux, trois concurrents comme ça qui ont couru avec au moins dans la course où il y avait notamment Aubryon-Colmy. Il y avait également Harry Carizet qui était sixième en tout cas. Ce Ed Scott qui courait bien. Il a eu un parcours le nez au vent en dehors du leader. Et malgré tout, il a très bien tenu sa partie. Cette fois, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Du coup, voilà, un cheval qui revient bien. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Il n'a couru que cinq fois, comme vous le voyez. Voilà, lui, je pense qu'il est dans sa catégorie. Il avait très, très bien couru en fin d'année dernière. Je crois que c'était dans l'une des finales de l'Open Trois des Régions. C'était mon très fautif alors qu'il était encore en liste pour les premières places. En tout cas, c'est un cheval qui est capable de bien faire sur la grande piste, qui a des moyens et qui est certainement encore un petit peu en retard de gain. À mon avis, donc attention, je pense que ce numéro 12, Ed Scott, s'il a le bon parcours, il peut être même mieux que cinquième, la place où je l'ai retenu. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 15, Udo Duruel. C'est un profil assez intéressant. C'est un cheval qui a débuté sa carrière chez Franck Hannes avant de passer chez Pierre Calier. Puis il est revenu chez Franck Hannes cet été. Et il n'a pas tardé à s'illustrer en trois sorties, troisième, cinquième. Et puis il a gagné pour ses premiers pas sur la cendrée de Vincennes. La dernière fois, il était déféré des quatre pieds. Un cheval qui courait sur plus court. C'était 2100 mètres, mais il trottait moins de 12. C'est vraiment un super chrono. C'est un cheval qui a également de la tenue. Il l'a prouvé. Il est vraiment performant déféré des quatre pieds lui aussi. Voilà, son entraîneur nous a confié qu'il faudra le bon parcours. Parce qu'au rang de 25 mètres sur cette distance, il faut trouver les bons dos pour se faire ramener. Il n'a pas forcément la marge pour faire le boulot tout seul. Mais en tout cas, c'est un très bon cheval. Il l'a prouvé la dernière fois. Et je pense qu'il a lui aussi les moyens de réaliser une performance de choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3 Amigo. Un cheval qui a couru une dizaine de fois. Vous le voyez, c'est un cheval qui a quand même des performances à faire valoir. Ce sera Etienne Douaneau qui lui sera associé. Attention, attention à ce numéro 3 Amigo au premier poteau. Je pense que c'est un cheval perfectible qui n'a pas encore montré tout ce qu'il est capable de faire. Et avant le coup, ce n'est pas forcément la première chance de la course. Mais je pense qu'il est assez dur et qu'il a encore des moyens à faire valoir. Et je m'en méfie. C'est vraiment un outsider qui me séduit et je l'ai retenu en septième position. Et en huitième position, j'ai retenu le 7 Aldo encore un concurrent. Dont je me méfie, vous le voyez. Ce n'est pas l'assurance touriste, c'est soit à l'arrivée, soit disqualifié. Mais bon, il a l'air de s'assagir ces derniers temps. Et puis, son partenaire s'entend très bien avec lui. Ça me plaît beaucoup. Je trouve vraiment qu'il a une bonne main. Il est bien engagé. Il est déféré des antérieurs. Il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste de Vincennes. Il n'a pas de référence. Mais bon, c'est un cheval qui a quand même quelques titres intéressants en province. Et je me dis qu'avec l'engagement, pourquoi pas pour une petite place en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8 Happening. Un cheval qui est assez régulier, mais qui n'a pas de marge à mon sens. C'est vrai qu'on fait appel à David Thomas. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On a mis tous les atouts de son côté. Mais bon, je ne le trouve pas forcément qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, une grosse marge de manœuvre. Malgré le bel engagement. Voilà, moi ce sera seulement un regret. J'attends de voir ce qu'il va faire. Mais à mon avis, il faudra qu'il ait un parcours planqué pour pouvoir réaliser une performance intéressante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 11, que j'ai retenu devant le 9, le 14, le 5, le 12, le 15, le 3 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout. Nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros. Pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP. Aussi, turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme. En conseil de jeu, écoutez, le numéro 11 a été préparé avec son pour cette course. Le 9, que je reprends en confiance, ça a presque son faux pas. En plus, il a déjà bien fait, je crois, sur ce parcours. Donc ça, c'est un autre atout. Et puis le 14, Harry Carizet, déféré des 4 pieds. Je pense que son entraîneur aussi n'aurait pas déféré des 4 s'il n'est pas un minimum confiant. Donc voilà, 11, 9, 14, que je vous conseille en base dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté des résultats. avec le Quintet Plus qui a vu des favoris s'illustrer ce mercredi dans le GNT à Vire. Farel Sevel, nos grandissimes favoris qui s'imposent devant le 5. Après, lutte quand même, le 11 devant le 5. Le 3, Eddy Dupombreux qui était en vue. Le 13 également, avec aux deux champs de dossier. Le 14, Fair Play Durzy. Donc voilà, les deux gros miches à l'arrivée. Du coup, Thierry, C, Quintet qui ont été donnés par nos deux rubriques top pour notre Turf Sélection. Et regardez, un trio qui rapportait 7200 euros de la part de Turf Sélection. 860 euros du côté de Top Prono. Vraiment impressionnant, surtout ce trio à 7200. Donc voilà, si vous voulez tester nos rubriques, c'est à partir d'un euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve samedi. On arrive sur le week-end de l'arc. Un très très beau week-end qui nous attend avec un arc de toute beauté, avec beaucoup de partants. En tout cas, dès samedi, ce sera du côté de Longchamp. Moi, je vous retrouverai d'ici là. En tout cas, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501